Lui de Oumar Soane Sissé. Salaam alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre en charge du Travail, des Relations avec les Assemblées, chers honorables collègues députés, chers confrères aussi de la presse, je suis très heureux que j'ai fait ce que j'ai fait pour le faire, nous sommes en Sénégalais et nous sommes en train de représenter dans cette auguste Assemblée. Surtout dans la 14e législature, la législature n'a pas été bataillée, mais je pense que les ministères de l'Assemblée ont tous la législature, la législature de l'Assemblée, avec des avancées notoires, où cette institution a été éprouvée, jusque dans son règlement intérieur, dans son fonctionnement. Donc on n'a pas à raser les murs, soyez fiers du travail que vous avez effectué dans cette Assemblée Nationale. Je vous remercie, Monsieur le Ministre de la Justice, il est temps que nous stabilisons définitivement nos institutions. Je pense que nous devons supprimer, le Président Dioma Efaï n'a pas le droit de faire comme les autres. Nous devons supprimer pour supprimer. Nous devons stabiliser définitivement les institutions pour mettre-les au service du développement économique et social du Sénégal. Je pense que le grand chantier de tous les candidats, de tous les prétendants à la magistrature suprême, c'était la réconciliation. La réconciliation des Sénégalais d'abord, mais la réconciliation qui s'énégalait avec l'institution. Et je pense qu'il faut que la confiance est de revenir au cœur entre les institutions et les Sénégalais. Je pense que c'est un peu le problème. Je pense qu'il n'y a pas de ventre, il n'y a pas de résonance d'aucune institution. Aujourd'hui, les députés sont les porte-parole et les communicants du Conseil économique et social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si ces institutions faisaient correctement leur travail, je pense que Taï, Taï, nous n'allons pas le faire parce qu'ils défendent le Sénégalais auprès des populations. Le problème, ce n'est pas les institutions. Une institution n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage, tout dépend de la composition. Et je pense que, Taï, il est évident que nous, en tout cas, nous n'allions aussi une ligne politique, mais nous n'allions aussi pour défendre quoi que ce soit. Nous, nous voulons que ces institutions soient supprimées. Nous votons, nous allons voter pour la suppression de ces institutions. Mais je vais paraphraser, je vais paraphraser le directeur Bohamantini, le président Diomay Faye, vous m'avez dit la vérité avant le retour du bâton. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Et vous êtes en train de rendre un mauvais service au président de la République en voulant lui faire croire que 66 milliards, il m'a réglé les problèmes des Sénégalais. C'est archi faux. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit. Un pays, ça se construit dans le temps. Mais Ismaël, il faut qu'on s'écoute. Mais non, non. D'accord, déguez-moi. M. le Président, je vais arrêter. Non, on arrête là. Mais Ismaël, la politique, c'est deux choses. La politique, c'est deux choses. Avoir la capacité de convaincre et la capacité d'agir. Mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à s'écouter. M. le Président, il faut qu'on s'écoute. Dites la vérité au président et à son premier ministre. Et vous êtes en train de faire comme les autres. C'est-à-dire avoir un mandat impératif. Ce n'est pas la vocation d'un député. Donc, personne ne peut pas dire ce que vous voulez dire. Donc, dites la vérité par rapport aux 760 milliards que vous voulez dire. Je vais vous présenter un directeur qui dit que dites la vérité avant le retour du bâton. Il faut éviter le maquillage. Dites la vérité sur toutes les questions que vous voulez dire sur l'avenir du Sénégal. Dites la vérité sur cette fameuse loi que vous voulez dire parce qu'aujourd'hui, la délinquance galopante partout au Sénégal, c'est parce qu'à un moment donné, on nous a parlé de forces spéciales. On nous a parlé de circulation d'armes. Lourdes et d'armes légères. Donc, nous nous sommes en train de sénégalais mais d'où proviennent ces armes ? Donc, dites la vérité. Dites-nous aussi la vérité par rapport à l'ancienne question de l'ONAS. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre en charge de l'hydraulique doit mettre le président de la République à l'aise dans cette affaire et la meilleure manière, c'est de se démettre avant qu'il ne soit trop tard. Nous, nous, on ira juste qu'au bout de notre logique qui est de contrôler l'action de l'exécutif qu'on soit ici ou ailleurs, on continuera de faire ce travail. Donc, on n'a pas le temps pour le cynisme politique. On n'a pas le temps pour le machiavélisme politique. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre au travail pour permettre à ce pays-là de prendre définitivement la bonne direction. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Merci. 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 Umar Suanessi, si vous avez la parole. suivi d'Astou Eméfal. As-salamu alaykoum, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. le Chargé du Travail avec les institutions, M. le Président de l'Assemblée nationale, 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 économique, sociale et environnementale. Une institution qui se trouve dans toutes les grandes démocraties du monde. C'est celle-là que nous voulons, non pas dissoudre, mais supprimer. Suivie du ACCT. Également, une institution qui émane des assises nationales. Voilà deux institutions que nous voulons totalement supprimer. Monsieur le ministre, si le projet était venu avec un programme spécial pour non seulement les 270 familles qui seront sevrées, c'est-à-dire la somme des deux institutions, mais également il y a le planton, il y a l'administration de ces institutions, il y a les chauffeurs de ces institutions. Est-ce qu'un plan a été mis pour, n'est-ce pas, trouver une solution à ces familles ? Parce qu'il est plus facile à l'État de trouver 75 milliards que de sauver 270 familles et plus. Parce que les membres sont égales à 270, mais ceux qui tournent autour de ces membres sont très nombreux. Les chauffeurs de ces administrations, les administrations de braves hommes, femmes qui travaillent là-bas, des gardiens, des plantons, ils sont tous là-bas, ils seront donc, ils vont tous être supprimés, effacés avec les deux institutions. Monsieur le ministre, donc je crois qu'il faudra revoir. C'est pourquoi, en penchant à ces familles, en penchant à l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans ces deux institutions, je ne pourrai pas voter cette loi. Donc, raison pour laquelle je crois que la loi ne sera pas votée s'il ne reste que moi seul. Et je demande à tout le monde de faire de même si possible. Monsieur le ministre, pour Benel Mbir, nous sommes à l'ouverture des écoles. Il y a des bacheliers qui n'ont pas de pièces, qui n'ont pas d'extrait de naissance ou bien qui ont des problèmes.